... Au sortir d'une semaine faste avec deux victoires en Ligue 1 et une qualification en 16e de Ligue Europa, Ligue 1-Gampé défie le PSG battu à Barcelone en Ligue des Champions mercredi, mais qui doit se reconcentrer sur le championnat avec l'objectif de mettre la pression sur l'OM à la place de leader. Laurent Blanc reconduit la charnière brésilienne, Thiago Silva, David Luiz, Lucas s'est remplaçant. Lavezzi titulaire et Pastore, blessé, n'est pas dans le groupe. Les Parisiens se procurent une occasion énorme en début de rencontre. Le ballon de Lavezzi pour Edinson Cavani. L'enchaînement de l'Uruguayen est bon, mais le Matador trouve la barre transversale de Jonas Lossel. Passé cet orage, les Guingampé vont avoir un coup frandange retiré par Thibaut Gires. Le cavouillage dans la surface de réparation et à la conclusion, Jérémy Pied de la tête trompe Salvatore Sirigu. Premier but de la tête encaissé par les Parisiens et une nouvelle fois un errement défensif. Les semaines se répètent et les mots persistent du côté parisien. Parisiens, onzième minute et le PG va devoir courir après le score face à cette équipe de Guingamp bien organisée, morte de faim qui empêche les Parisiens de développer leur jeu et qui procède en contre et qui se procure même de très belles opportunités avec Claudio Beauvue qui avait fait le tour de David Luiz. La frappe du Guadeloupéen passe très proche du poteau de Sirigu au terme de 45 premières minutes intéressantes. Guingamp mène 1-0, plutôt logiquement le PG ne récit pas ses enchaînements, étant pas de l'inspiration contre ces Bretons héroïques et bien organisés. Mais le PG va avoir quelques situations en début de première période avec ce centre de Vanderville repris par Zlatan Ibrahimović. Le sol était vigilant, les Guingampais au culot sans complexe produisent un très beau football. Claudio Beauvue met à contribution Salvatore Sirigu et il faut la parade décisive du gardien italien pour empêcher les Guingampais de marquer le but du break. Et cette action symptomatique de cet après-midi avec l'envie qui est clairement du côté breton. Younus Sancaré, l'ancien parisien, n'effectue pas le geste juste pour terminer son action. Mais en dépit d'une partie quelconque, les Parisiens vont avoir tout de même l'opportunité d'égaliser. Mais Zlatan Ibrahimović perd son duel scandinave. Le Suédois en échec face au gardien danois. Parade exceptionnelle de Jonas Lossol qui va avoir un dernier frisson dans les ultimes minutes. Zlatan se fait reprendre par la défense Guingampais. On en reste là 1-0, grosse sensation. L'en avant, Guingamp s'impose, signe un quatrième succès consécutif et fait trébucher le PSG pour la première fois cette saison en championnat. Salle semaine pour les Parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada